Bonjour, c'est Gérald. J'aimerais faire un petit tutoriel pour montrer comment créer des sélections pour un personnage. Le caractère utilisé pour ce tutoriel est Michael Faux. J'ai commencé avec VWD. J'ai importé Michael Faux comme objectif de collision. J'ai importé Montchevalier R comme R avec les paramètres des défauts. Ok, je vais faire un zoom. Mais si je veux trouver une sélection pour Michael Faux, il n'existe pas. Je veux le créer. Pour Victoria Faux et Michael Faux, il y a une méthode très simple pour créer cette sélection. C'est nécessaire de tester pour Genesis 1, 2, 3, si ça fonctionne correctement. Mais la méthode est de sélectionner sur la tête tous les 800 vertices qui ont la plus grande distance entre eux. Ces vertices correspondent à les vertices qui sont au top et à l'avant de la tête. Donc, je ne peux pas utiliser la sélection actuelle. Donc, je sélectionne toutes les chaussures de Michael Faux. Et j'utilise cette fonction de Compute à vertices. La sélection n'est pas parfaite, mais n'est pas vraiment mal. La sélection n'est pas parfaite, mais n'est pas parfaite, mais n'est pas parfaite. Alors, je vais enlever. Je pressionner le LK pour le lasso. Et je remercie cette partie. Oui, cette partie. Et enfin, celle-ci aussi. Ok. Ok, mais je peux augmenter un peu cette partie, je vais faire cette sélection. Ok, je peux regarder cette sélection, c'est correct. Maintenant, je vais dans les presets et j'entends un nom, par exemple M4, et je presse ENTER. Je peux montrer les vertices et générer les springs, mais ce n'est pas le but de ce tutoriel. Je ferme le programme, je récarte VWD, je importe Michael4 comme objectif collision. Et je importe mon chevalier Air comme Air, avec les différents paramètres. Ok, maintenant je veux faire cette sélection. Dans les presets, maintenant j'ai M4. Et je peux l'utiliser dans Poser, mais je peux l'utiliser dans DAS Studio ou Carera. C'est le même folder qui sera utilisé. Si vous voulez faire une modification, je presse 6 pour être sur le côté gauche. Et cette sélection n'est pas correcte. Je veux modifier ça. Je presse sur le lasso. Je vais retirer quelques vertices sur le bas de la sélection. OK. Et je veux augmenter la sélection à l'avant de la tête de Michael4. OK. Oui, c'est correct. Maintenant, je vais mettre un nouveau nom. Neu. Je presse ENTER. Je peux montrer les vertices sur le bas de la sélection. Maintenant, si je veux choisir une de mes sélection, je peux récemmenter l'importance de Michael4 comme un objectif de collision. Je peux importer Moschou Valley Air comme Air. Avec les différents paramètres. Et je fais un zoom. Ici, j'ai les deux sélection. Je peux sélectionner Michael4, la première sélection que j'ai fait ou la deuxième. OK. Je peux ensuite faire la simulation. Avec ces sélection. Une de ces sélection. OK. J'espère que mon tutoriel soit utile pour vous. Au revoir.